L'infidélité pendant la grossesse Durant la grossesse, il arrive que l'homme s'éloigne de sa compagne pour vivre une relation extra-conjugale. Pourquoi certains hommes ont-ils une maîtresse à l'approche de cette nouvelle paternité ? Explication de François Saint-Père, docteur en psychologie. Attendre un heureux événement, voilà ce qui pourrait résumer la grossesse pour la plupart des couples. La grossesse est, en effet, souvent associée à l'image de la joie, du bonheur, à la construction d'une famille. Pourtant, ces neuf mois ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Ils sont marqués par des changements, physiques et barobliques ou psychologiques, pour la femme et mais parfois aussi pour l'homme. Dans cette tempête hormonale, ponctuée de sautes d'humeur, de sensibilité à fleurs de peau, de questionnement, d'appréhension, de libido fluctuante, le couple est parfois mis à rude épreuve et l'infidélité peut exister. Même si pour François Saint-Père, docteur en psychologie au Québec, celle-ci survient surtout la première année après l'arrivée de bébé si l'homme se sent négligé. Toutefois, il arrive que la tromperie survienne dès la grossesse. Infidélité pendant la grossesse des raisons diverses. Les raisons varient suivant les cas. Pour certains, les maux des premiers mois de grossesse peuvent nuire aux relations sexuelles. Puis, le ventre peut gêner la femme ou son partenaire. L'acte sexuel peut aussi être parfois déconseillé pour des raisons médicales. Certaines femmes peinent à se faire toucher, ont moins de libido. Parfois, c'est l'homme qui se sent moins attiré par ce corps qu'il ne reconnaît plus. Il peut également redouter de faire mal au FSTU, explique François Saint-Père. Parfois, l'homme se sent exclu de cette grossesse, a des difficultés à trouver sa place. Il peut percevoir sa compagne non plus comme une amante, mais comme la future mère de son enfant. L'image de la figure maternelle occulte celle de la personne qu'il connaissait jusque-là. Parfois encore, il s'agit d'une grossesse non désirée par l'homme. Cet effet de surprise peut être un événement paniquant. « S'il n'avait pas planifié cette grossesse, il n'y est peut-être pas préparé, n'en a pas envie. » Ce n'est peut-être pas compatible avec ses projets professionnels du moment, ses aspirations, poursuit le psychologue. Dans d'autres cas, même si la grossesse est désirée par le couple, la peur face à ses nouvelles responsabilités peut s'emparer du futur père. Face à cet engagement sérieux, cela peut l'amener à vouloir retrouver une vie de célibataire, à en profiter pleinement avant l'arrivée de cet événement perçu comme contraignant. « Il reste alors une urgence à profiter de la vie », suggère François Saint-Père. Tromper sa compagne pendant la grossesse peut être une échappatoire à une situation que l'homme redoute, une manière d'assouvir ses besoins sexuels, de se sentir désirée par une autre. Qui plus est si, à la maison, la séduction au sein du couple a laissé place à des problématiques de futurs parents, que la sexualité est réduite et le stress présent. Pourtant, si les futurs pères peuvent traverser des périodes de doute, les moments difficiles, tous ne passent pas à l'acte. Mais lorsqu'ils le font et que leur compagne s'en aperçoit, la grossesse prend alors un tout autre visage. Quand la femme enceinte découvre l'adultère de son conjoint. Nathalie était enceinte de huit mois quand son mari l'a quittée du jour au lendemain. Nous étions ensemble depuis sept ans et nous avions déjà deux enfants de quatre et deux ans. J'étais dans le salon et il m'a demandé quand étaient mes prochains rendez-vous médicaux. Puis, il m'a dit je pars. Je ne sais pas si tu es la femme de ma vie. Je n'ai pas compris ce qui se passait, se souvient Nathalie. Elle le trouvait un peu bizarre ces derniers temps. Il lui avait dit qu'il avait besoin de sortir avec des amis, lui avait reproché sa manière de s'habiller. Mais de là à partir et c'est lui qui m'avait demandé de retirer mon stérilet le jour de mes 35 ans pour que l'on ait ce troisième enfant. Jamais nous n'avons eu de grosses disputes. Jamais je n'aurais imaginé qu'il me trompait. Si l'on ne peut pas avoir confiance en son mari, en qui peut-on interroge Nathalie ? Face à cette situation incompréhensible, elle mène l'enquête. J'ai découvert qu'il m'avait trompé avec plusieurs femmes depuis que je le connaissais. Il a même eu un enfant avec l'une d'elles un mois après mon second accouchement et là, il partait avec sa dernière maîtresse, célibataire, sans enfants, une collègue, lâche Nathalie. J'avais l'impression de m'être mariée à un inconnu. D'un coup, toute ma vie s'est effondrée. Je me suis demandé comment j'allais faire avec mes enfants, mon bébé, avec le travail pour tout gérer seul. Le mari de Nathalie a changé de numéro de téléphone une semaine avant le terme. Elle a accouché sans lui. Ma fille est arrivée. Il ne l'a vu que six mois après. Elle n'a rien demandé à personne. Je me bats pour elle et c'est sûr. J'ai perdu 40 kilos à courir tout le temps, partout. J'ai consulté une psychologue pour m'aider. Aujourd'hui, je n'ai plus confiance en la jante masculine. Même si j'ai eu quelques histoires depuis, je n'ai pas envie de présenter à mes filles quelqu'un qui ne les suivra pas toute leur vie, confie Nathalie. Aujourd'hui, son ex-mari voit peu leurs enfants et leur téléphone une fois par mois. Il a essayé de revenir mais pour Nathalie il n'y avait pas de retour possible. Après coup, elle se sent plus heureuse aujourd'hui, sans faux semblant. Retrouver la confiance en l'autre après une infidélité est particulièrement difficile, surtout si celle-ci a été longue ou chronique. Quand les femmes apprennent la tromperie, c'est un vrai traumatisme tellement c'est bouleversant. C'est sûrement ce qu'il y a de plus dur après la mort d'un enfant. On a l'impression de bien connaître l'autre. On se sent protégé et puis la confiance se casse. Il peut même y avoir un double traumatisme lorsque l'on connaît la personne avec qui on nous a trompés, commente François Saint-Père. Il peut y avoir une mésestime de soi, l'angoisse de l'inconnu va-t-il bien s'occuper des enfants ? Comment sa nouvelle compagne sera-t-elle avec eux ? Poursuit le docteur en psychologie. Celui-ci conseille de consulter un professionnel pour se remettre de cette histoire et de ne pas hésiter à solliciter son réseau pour faire les repas, garder les enfants, sortir pour évacuer et… Relations extra-conjugales et grossesses Comment surmonter cette épreuve ? Si pour Nathalie la rupture avec son ex-mari a été inévitable, certains couples essayent de recoller les morceaux, malgré les blessures. S'il y a eu des infidélités chroniques même avant l'histoire, la confiance est plus dure à obtenir. Mais si cela était exceptionnel, que le compagnon se sent coupable, qu'il n'a pas de sentiments amoureux pour la maîtresse et que des efforts sont produits pour améliorer la relation, cela peut fonctionner. On assiste même parfois à un rapprochement semblable à une lune de miel. La femme réalise qu'elle a peur de perdre son conjoint. Elle découvre l'importance de celui-ci, analyse le DR en psychologie. Dans tous les cas, il ne faut pas espérer que l'infidélité s'oublie du jour au lendemain sans laisser de séquelles. La femme trompée sera hypévigilante. Elle aura peur que les infidélités se reproduisent et surveillera tous les événements susceptibles de lui faire penser à une trahison. Pour certaines, la grossesse restera associée à un événement douloureux. Elles peuvent en vouloir au conjoint d'avoir gâché ce moment unique. Mais cela s'estompe avec le temps et fait nécessairement moins mal, rassure François Saint-Père. Une démarche de réconciliation est parfois tentée, pour sauver le couple et accueillir son enfant à deux, lorsque le cœur y est encore. ... 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